Comment des narcotrafiquants ont fait passer 18 tonnes de drogue en Belgique via des hangars planqués en pleine campagne liégeoise ? Octobre 2021, les enquêteurs de la police fédérale démantèlent un réseau international de trafic de cocaïne. Voici comment ce réseau fonctionnait. La cocaïne arrivait ici, en provenance d'Amérique du Sud. Le job des trafiquants, la rendre consommable grâce à tous ses produits chimiques et en faire ceci, dépeint des petits blocs de cocaïne solides facilement transportables. Eux, ils étaient stockés dans un autre hangar, puis distribués aux revendeurs belges et européens. Et selon les enquêteurs, ces hangars étaient dirigés par des liégeois. Ce jour-là, la police mène 23 perquisitions. La saisie est impressionnante. Arme à feu, GSM crypté et 2 tonnes de drogue. Valeur estimée, 80 millions d'euros. 37 personnes sont poursuivies dans ce dossier et parmi elles, l'un des plus grands barons de la drogue. Toujours introuvable, il figure sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe.